Ok, bonjour Francis. Bonjour Coltia. D'accord, donc bienvenue dans cette formation, dans cet accompagnement à la réalisation de ton projet. Tu m'as dit que tu veux lancer un business sur Internet, donc tu veux créer une entreprise sur Internet, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Ok, alors. Oui? Je veux créer une entreprise sur Internet, une entreprise du Conseil juridique et fiscal. Une entreprise comment? Du Conseil juridique et fiscal. Ok, une entreprise du Conseil juridique et fiscal. Alors, pourquoi tu veux créer une entreprise dans ce secteur, dans ce domaine-là? Merci pour la question posée. Parce que je suis juriste de formation. Et puis, le juridique, c'est vraiment ma passion. Et je vais créer une entreprise dans ce sens-là pour aider les entreprises à bien se conformer à la loi. Et tu as aussi remarqué que beaucoup des entreprises ne sont pas conformes à la loi? Oui, effectivement, parce que j'ai posé avec certaines entreprises, des petites entreprises souvent, qui me contactent pour les papiers, pour me poser certaines questions concernant les papiers et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des papiers. Et j'ai pensé qu'il y a des petites entreprises qui ne maîtrisent pas vraiment les procédures juridiques, c'est-à-dire pour la création d'entreprises. Et vu les doléances qu'ils m'ont fait par rapport aux impôts, c'est-à-dire qu'il y a trop d'impôts, ils payent trop d'impôts, ils ne connaissent rien concernant la loi, les impôts. Et j'ai décidé de les aider, de les accompagner dans ce sens, parce qu'en voyant leur documentation juridique, ils ne sont pas conformes à la loi. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer mon entreprise sur Internet pour aider certaines entreprises concernant le juridique et le fiscal aussi. Ok, alors ça c'est ce qui se passe dans ton environnement, dans ta localité, dans ton pays. Tu as vu qu'il y a ce besoin-là, il y a ces différents problèmes dans les entreprises. Alors quand tu veux te lancer sur Internet, sache que tu ne t'adresses plus seulement aux entreprises de ta localité, donc du Congo, Congo-Brazzaville. Tu vas t'adresser au monde entier. Et en s'adressant au monde entier, tu vas être amené à choisir qui tu veux aider dans quel, quel, tel, tel, tel pays. Donc, la première chose à faire pour créer un vrai, vrai business sur Internet, c'est d'abord ce que tu veux offrir, c'est ce que tu es en train de dire, mais après on rentrera dans les détails de tout ça. Et la deuxième chose, c'est de choisir cibler précisément ce qu'on appelle ce qu'on appelle dans le langage marketing ton avatar. Ton avatar, c'est ton client idéal. Non seulement le sélectionner, le cibler, mais tu dois le connaître dans on va dire dans son écosystème. Tu dois même le connaître mieux que lui-même. Ça, c'est une des plus grandes leçons que tu dois apprendre en matière de marketing Internet. Parce que quand tu parles marketing, business Internet, entreprise Internet, en d'autres termes, tu veux faire du marketing Internet. Donc, la première chose est dans nos discussions. Moi, je t'avais dit que pour commencer déjà à avoir un retour sur Internet, il faudrait que tu prennes une moyenne de 12 mois. Une moyenne de 12 mois là où tu ne fais qu'investir dans ta formation, dans en fait, dans la formation d'une manière générale. Une période de 12 mois et ça, c'est selon mon expérience à moi. Donc, je voulais savoir est-ce que tu es prêt à travailler pendant 12 mois sans gagner de l'argent mais tu continues à investir ton temps, ton énergie et ton argent. C'est une question que je viens de te poser là. Je ne veux pas que tu dis. Est-ce que tu es prêt à investir ton argent, ton temps et ton énergie pendant 12 mois sans avoir un retour pour réussir à bâtir ton business sur Internet? Oui, je suis prêt. Ok. Je pense qu'il faut un sacrifice pour aller de l'avant et je suis, je me suis déjà préparé pour ça. Je pense que je dois créer ça parce que c'est vraiment un besoin, que vraiment un désir et c'est un rêve. Je préfère me sacrifier pour réaliser mes rêves, mes objectifs. Voilà. Donc, je m'engage mon corps et âme pour cela. Ok, super. Alors, on va commencer par le commencement. nous allons d'abord travailler sur ton avatar. Je t'avais envoyé un document, tu as rempli. Tu as rempli deux fois, mais jusque-là, tu n'es pas encore arrivé au niveau où je voulais que tu arrives. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher le document en question. Donc, je vais te partager mon écran. Je vais aller chercher le document en question et après, on va voir de quoi je parle. Je mets d'abord on va aller prendre le document. Ok. Tu vois là? Oui, je vois. Là, c'est une notification que je t'ai faite. Je constate que tu n'as pas amélioré tes réponses à toutes les questions. Ce qui veut dire que tu n'as pas la connaissance parfaite de ton client idéal. ce qui te donne seulement 5% de probabilité de vente en produit. Je vais t'envoyer une formation sur ça et après, tu reprends le remplissage du document. Alors, au lieu que je t'envoie une formation en préenregistrée, je vais préférer t'offrir ce coaching-là. Alors, voici, on est parti. Avant de commencer, quel est ton marché, ta niche? C'est de faire le conseil juridique et fiscale. Faire du conseil juridique aux entreprises petites, moyennes entreprises. OK, là, il n'y a pas de souci. En une phrase, quel est le principal problème de ton marché? C'est le manque de la rédaction des contrats et d'enregistrement auprès de l'ONEMO et le manque d'une personne capable d'assister les entreprises, aux administrations, les impôts. OK, là aussi, c'est bon. Ta phrase de super héros, je vais soigner le manque du management du personnel avec les méthodes de mise en partie en conformité avec la loi en les proposant la rédaction des contrats et l'assistance concernant les contrôles de l'administration, du commerce, des impôts. OK, pas de souci à ce niveau. À la recherche de notre avatar, donc ton client idéal, tu n'as pas mis sa photo ici, ton client idéal, tu mets sa photo, tu me parles des petits témoins d'entreprise, tu vas dans Google Images, tu tapes Petite entreprise, tu cherches une image qui ressemble à l'entreprise que tu veux accompagner dans les services juridiques et tu mets ça ici. D'accord? Oui, d'accord. OK. Décris-le en quelques lignes. Ce sont les entreprises et les particuliers qui ont besoin d'être accompagnés par nos assistants, juridiques et managers. Bon, je n'ai pas compris pourquoi tu as ajouté les particuliers. pourquoi tu as ajouté les particuliers? En réalité, ce n'est pas que je voulais, j'avais omis d'effacer ça. Ce n'était pas vraiment... la correction, j'avais omis d'effacer les particuliers. Voilà. Dans les entreprises qui ont besoin d'être accompagnées par nos assistants du management fiscal et tout ça, OK. Son besoin actuel, c'est d'avoir la confiance là où ça pose déjà problème pour développer leur vie d'entreprise et particulière. Tu vois, Jamy, quel est le rapport entre la confiance et les problèmes juridiques et fiscaux? Je vois, je vois. Ça me vient en espèce. Voilà. Donc là, c'est à reprendre. Voilà. Donc, tu es dans le conseil juridique et fiscal et tu me parles de confiance. Il n'y a pas de rapport. OK. Son plus grand challenge actuel, c'est de trouver les opportunités. Voilà. Je pose encore la question. Qu'est-ce que tu entends par opportunité ici? C'est-à-dire que c'est de trouver de grandes entreprises et de trouver des entreprises pour une assistance juridique et fiscaux? Non. Ici, la question, tu n'as peut-être pas bien compris la question. On te demande quel est le plus grand challenge actuel de ton avatar. On dit son plus grand challenge. Le plus grand challenge, le plus grand problème, la plus grosse difficulté que, cas, ton entreprise, que tu veux accompagner, c'est quoi? Dans le cadre juridique, dans le cadre de l'assistance fiscale et juridique, sans plus grand problème. Parce que déjà, attends, tu as cité, tu as cité quelques problèmes ici. Tu vois, ils ont besoin d'être accompagnés pour une assistance juridique, management et fiscal. Je vois là, il y a trois trois besoins. Assistance juridique, assistance managériale, assistance fiscale. Entre les trois là, quel est le plus grand problème? Le plus grand problème, c'est le juridique. Juridique. assistance juridique. Alors, il ne suffit pas de citer seulement comme ça. Faites une description détaillée de ce problème au sein de l'entreprise que tu veux accompagner. Que tu veux accompagner? Il faut décrire ça. il faut décrire ça et montrer quel est le risque que cette entreprise court si elle n'est pas assistée. Qu'est-ce qu'elle risque de perdre? Parce que c'est ça en fait, les gens n'aiment pas perdre. Qu'est-ce qu'elle risque de perdre si elle n'est pas assistée? c'est ça. Il faut vraiment appuyer sur ça. C'est ça qui va te donner de l'argent. C'est ça qui va faire que tu puisses attirer l'attention de ton audience. Il faudrait que le directeur par exemple des ressources humaines d'une entreprise en lisant ton offre, en lisant tes écrits se dise que finalement ce monsieur ici il maîtrise mon problème même plus que moi-même. tu comprends ça? Oui, je comprends ça. C'est là que tu vas me mettre ici. D'accord. Ça, c'est une partie hyper, hyper importante, hyper vitale. Je vais même mettre ça au rouge. Mieux, tu fais la description du problème de ton avatar, mieux tu vas lui proposer la meilleure solution, mieux tu vas vendre. C'est une affaire de logique. Et c'est là où beaucoup n'arrivent pas. Tu peux avoir une très bonne compétence, une très bonne connaissance des meilleures solutions pour les entreprises, mais si tu ne sais pas comment vendre, on appelle ça l'offre, on y arrivera, quand on va parler de ton offre. Et comment ce que tu présentes tes produits et services, c'est ça qui fait toute la différence entre les entrepreneurs qui gagnent des millions et d'autres qui gèrent la crise. et même quand on dit ses désirs ses rêves, vous voyez, ses désirs au court terme, ses rêves, c'est le long terme. C'est quoi? Tu as écrit c'est de développer leur entreprise et leur vie quotidienne. Où est le rapport avec l'aspect juridique ici et fiscale? rien. Bon, on va dire indirectement, oui, mais nous, on ne veut pas indirect, on veut direct, on veut droit au but. Son désir, comme tu as parlé des contrats, par exemple, tu peux dire son désir est de, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qu'est-ce qui manque au niveau des contrats ou d'avoir facilement des contrats authentifiés par des non-termes, je ne sais pas quoi. L'enregistrement des contrats au niveau de l'ONUMO et tout, l'assistance fiscale au niveau des impôts et tout. Oui, même quand tu dis assistance fiscale au niveau des impôts, on y arrivera, je te dis que ça va prendre une année, on y arrivera. Même quand tu dis assistance fiscale, assistance juridique, pour moi, en tant que bon marketeur, ça ne veut rien dire. Franchement, ça ne veut rien dire, c'est quelque chose que tout le monde peut dire. N'importe qui peut dire assistance juridique, ça ne veut rien dire. D'accord? Mais il faut que tu touches du point du doigt et nous y arriverons. Nous y arriverons lorsque nous allons faire des recherches approfondies sur ton avatar. Pour aujourd'hui, je te donne juste des grandes lignes, je te mets, je te plonge le décor pour que tu aies une idée de là où nous sommes en train d'aller. Donc là, c'est à refaire. C'est désir, c'est à refaire. C'est rêve. Vous voyez? J'ai bien dit, désir, c'est au court terme. Qu'est-ce qui le chauffe le cœur tout de suite dans le cadre de l'assistance juridique et fiscale? Au long terme, c'est que si jamais il a réglé ça aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'il devient dans cinq ans? À quoi? En quoi? Ça va propulser. Voilà même. Comment est-ce que lorsque tu vas l'aider à, tu vas l'assister juridiquement et fiscalement, comment est-ce que cela va propulser son entreprise à un niveau supérieur? C'est ça que tu dois décrire ici. Et après, je t'enverrai, comme c'est enregistré, après je t'enverrai la vidéo. C'est en même temps audio, ça enregistre en même temps en audio et en vidéo. Comme ça, tu vas réécouter ça et tu vas retravailler, tenant compte de mes explications. D'accord? D'accord. Ce qu'il fait chaque jour, quelle est sa routine? Voilà. Il a accompli les actes juridiques. Lesquels, par exemple? Il faut les citer, ces actes-là. Accomplir les actes juridiques, ça ne veut rien dire en marketing. Voilà. À l'école, ça peut dire quelque chose. Dans les bureaux, ça peut dire quelque chose. Mais en marketing, ça ne veut rien dire. Voilà. Comment ils se sentent au quotidien? Ils se sentent petits. Ça ne veut rien dire. qu'ils se sont débordés par... On va dire quoi? Tu te déplaces un peu là? Oui, j'en suis... Tu peux dire qu'ils se sont débordés par la paperasse juridique qu'ils n'arrivent plus à gérer parce que ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est ça. Donc, ces préoccupations journalières liées aux aspects juridiques. D'accord. Ces freins, ces problèmes, ces blocages, ces frustrations. quand tu as dit ces freins, c'est la peur de l'échec, il a peur de prendre les risques, le manque d'argent, vivre dans la peur. Tu vois, j'ai même écrit où est le rapport avec les aspects juridiques. C'est la même chose. Donc, en fait, toutes les questions qu'on pose là, c'est tellement lié et le but est que tu puisses vraiment creuser. C'est même ça le mot. Et que tu puisses creuser à fond les besoins, les difficultés, les problèmes qui dérangent ton avatar. Lié à ta thématique, lié à ton offre, lié à ce que tu veux offrir. Il ne faut pas divaguer, il ne faut pas aller de gauche à droite. Tu es dans l'assistance juridique et fiscale. Ça veut dire que tu dois te faire expert dans ce domaine-là. Et tu comprends déjà que les connaissances que tu as en ce moment dans ce domaine ne sont pas suffisantes pour percer le mystère ici. Donc, moi, je vais travailler avec toi et je vais te montrer comment on va à fond dans les recherches sur Internet pour aller creuser, trouver ce que les gens disent et ce que les gens pensent à longueur de journée sur les aspects juridiques et fiscales. Au moins dans le monde d'une manière générale. Et ça, il faut te préparer financièrement parce que ça, on ne donne pas à tout le monde. d'accord, Francis? D'accord, Francis. Voilà. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui le bloque pour atteindre qu'est-ce qui le bloque pour atteindre son objectif seul? Bon. Ici, c'est pour atteindre son objectif seul. Voilà. Tu dois lui montrer. Tu dois arriver à lui montrer que seul, c'est difficile, voire même impossible que tu atteignes les objectifs que tu veux atteindre là dans ton entreprise par rapport aux aspects juridiques. Mais moi, je suis capable de t'aider à le faire. Et voici comment je vais t'aider à le faire. C'est comme ça qu'on fonctionne sur Internet si tu veux gagner l'argent. Tu pousses le client. Tu le coinces devant ses difficultés. et tu lui montres qu'il y a un béton devant lui qui sera insurmontable pour lui. Et la seule solution, c'est toi. Et tu ne t'arrêtes pas à dire que c'est moi la solution. Tu lui montres, tu lui expliques comment est-ce que cette solution est organisée, structurée, comment est-ce que lui, il doit l'appliquer. Tout ça là, c'est le métier de marketing Internet que beaucoup des gens ne comprennent pas grand-chose et ils gagnent les miettes. Moi, je t'ai donné mes chiffres. Voilà. Donc, tu comprends qu'il y a un gros boulot, il y a des stratégies, il y a plein de choses à faire pour arriver à là. ce n'est pas du blablabla, des cacahuètes qu'on vend ça et là. Non, non. Voilà. Quelle solution a-t-il déjà essayé, tu vois? Tu vas lui dire que, voilà, devant les aspects juridiques et fiscaux, voici ce que tu as peut-être déjà fait. Voilà, 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 voilà. Mais, voici là où ça t'a amené. Voilà, voilà les limites. Mais si ça t'a amené là parce que tu ne savais pas ça, tu ne savais pas ça, 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 ça. Du coup, il n'y a pas moyen de ne pas acheter ton offre. Si tu fais bien les choses, ce n'est pas possible de ne pas gagner. Si tu fais bien les choses, la règle, c'est celle-là. Tu ne peux que gagner. Que pense-t-il de ces solutions? Voilà, tu lui dis, voilà ce que tu as déjà essayé et voici ce que tu en penses. Voilà, voilà, voilà les résultats. Qu'est-ce qu'il fouille dans sa vie personnelle et professionnelle? Le risque, j'ai même dit le risque de quoi? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il fouille? Il fouille, par exemple, sur les aspects juridiques et fiscaux. Il fouille, par exemple, la fermeture de son entreprise avec, par les impôts, les agents des impôts, par exemple. Ici, tu parles de sa peur. Tu parles de sa peur par rapport aux aspects juridiques et financiers. Il risque peut-être de perdre son argent, il risque de perdre ceci, il risque de perdre ceci. Tu cites, tu dresses une liste de plusieurs, plusieurs choses qui lui font peur, qu'il ne connaît même pas, même dix. C'est ça. Que se passera-t-il pour lui si aucun changement ne se produit dans sa vie? Voilà, ça va toujours dans le même sens. Comment les choses vont empirer si les choses n'évoluent pas? Voilà, tu creuses encore. Tu creuses encore, ça plaît. Quelle est la chose la plus urgente qu'il veut résoudre dans sa vie? Voilà, donc tu dis, tu as ça, 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 mais ce qui est urgent dans ses aspects juridiques et financiers, c'est ça, 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 ça. Voilà, que ferais-tu si tu étais dans sa situation? Voilà, et après, tu te mets dans sa situation. Tu prends sa place et tu commences à raisonner à sa place. Tu vois, c'est ça le marketing, non? Moi, si j'étais à ta place, je chercherais un expert financier ou un expert juridique, mais je choisirais le meilleur parce que maintenant, là, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils font bien, mais c'est n'importe quoi. Donc, c'est tout ça que tu vas écrire sur tes pages de vente, dans tes mails, sur Facebook, dans tes publications, dans tes vidéos, YouTube, et ainsi de suite. C'est ça. Quelle est la plus grosse erreur qu'il commet et qui l'empêche d'atteindre son objectif, par exemple? Ça peut être quelque chose de simple, non? ta plus grosse erreur, c'est que tu veux faire les choses seul au lieu de se faire accompagner. Et tu expliques. Parce que si tu es seul, voilà, 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 voilà. Et si tu es accompagné, voilà, 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 voilà. Ça va t'amener. Donc, le plus gros boulot, tu comprends que c'est de travailler sur les besoins, les problèmes, les calins, les difficultés de ton client idéal qu'on appelle ici en marketing l'avatar. quand tu as réussi à identifier bien ta cible, tu as déjà fait 50% du boulot pour gagner tout l'argent dont tu veux. Le reste, c'est maintenant comment tu vas présenter ton offre. Quelle est la plus grosse erreur qui l'empêche? C'est le manque de stratégie et de courage, tu vois? Oui, le rapport avec les aspects juridiques, je te repose toujours la même question. À propos de quoi se plaint-il lorsqu'il est en famille, entre les amis, il se plaint de ne pas avoir une situation financière, mais il faut lier ça par rapport à son entreprise. Toujours, il faut toujours lier par rapport à son entreprise et par rapport aux aspects juridiques. Toujours, il faut ramener les gens vers là-bas. Quelle question se pose-t-il à longueur de journée? Voilà, là, on va même trouver ça facilement sur Internet, les questions que les entreprises se posent sur les aspects juridiques. L'avantage avec Internet, c'est qu'il y en a déjà parce qu'effectivement, l'Internet vient nous aider. Internet, les questions que je te pose, les idées, les réponses, ces questions et ces réponses sont déjà posées sur Internet. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ces réponses que je te pose, les questions que je te pose et les réponses dont tu as besoin, les gens l'ont déjà posé quelque part, les gens ont déjà répondu quelque part. Maintenant, il faut connaître le créneau où trouver ces questions, où trouver ces réponses. C'est tout. Et tu prends maintenant et tu adaptes à ta situation. Ça, il faut faire, il faut avoir appris pour savoir. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Pourquoi a-t-il peur? Pourquoi il s'inquiète? Tout ça, mon ami, ce sont des recherches approfondies, on y arrivera. Quelles seraient les trois à cinq étapes dont il aura besoin pour résoudre son problème? Voilà. Et là, tu commences maintenant à créer ta formation, ton assistance. Là, c'est de ça que tu vas faire ici. Toi, tu sais que, par exemple, pour résoudre les problèmes fiscaux vis-à-vis des impôts, voici la première étape, voici la deuxième étape, voici la troisième étape. Les gens adorent les étapes. Il ne faut pas proposer les choses pêle-mêle. Non, ce n'est pas bon. Il y a des étapes à suivre. Donc, tu créeras un produit avec trois étapes. Par exemple, trois étapes pour régler définitivement les problèmes des impôts. Si vous êtes une entreprise en démarrage ou une entreprise en difficulté ou si vous avez des difficultés d'argent ou si tout cela, c'est le travail que tu vas faire, mon ami. qu'est-ce qui le rend vraiment heureux ? Quelles sont ses valeurs ? Voilà. Quels sont ses loisirs ? Quel type de vocabulaire il utilise ? Hein ? Voilà. Qu'est-ce que la réussite pour lui ? Qu'est-ce que l'échec pour lui ? Comment son avenir grâce... Là, tu lui peins maintenant son avenir. Vous voyez ? Dans un premier temps, tu lui peins le côté noir de sa vie, privé comme professionnel et de l'autre côté, tu lui peins maintenant le côté bleu ou blanc de sa situation dans une année, dans deux ans, dans un premier temps, même dans six mois ou même dans trois semaines. Ça dépend de ce que prévoit ta formation. Une fois qu'il a pris ton offre, une fois qu'il a pris ton assistant, ton accompagnement, ton coaching et comment est-ce que sa vie va devenir dans une semaine, dans un mois, dans une année. C'est le travail que tu vas faire ici. Voilà. Donc, projetons-nous dans l'avenir où Eméra atteint à quoi ressemblerait sa nouvelle vie grâce. Donc, tu vois, et nos clients, on les prend comme des enfants en marketing, ils sont comme nos bébés. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ont des problèmes mais ils ne savent pas par où commencer et c'est à nous de leur offrir tout. C'est ça un bon marketeur. C'est ça le marketing Internet parce que sur Internet, on s'adresse aux inconnus. Là encore, on en parlera prochainement. Si tu essaies de vendre ton produit à un inconnu, tu n'auras rien. Il y a des choses à faire. Au moins, au départ, vous ne vous connaissez pas. Mais pour attirer leur attention et on ne capte l'attention d'un prospect sur Internet que pendant cinq secondes. Pendant cinq secondes, si tu racontes n'importe quoi, bouffe, il passe et tu n'as rien. Cinq secondes seulement pour capter l'attention d'un prospect sur Internet. Voilà. Donc, la première phrase qu'il lit, ça doit être tellement captive que alors, il décide de continuer à lire. Sinon, tu l'as perdu. Donc, voilà, Francis, moi, je vais t'envoyer l'enregistrement vidéo et audio avec ce document. Tu me refais le travail, tu m'envoies et après, on va organiser un deuxième coaching là où nous irons maintenant chercher les informations sur Internet liées à ta thématique et tu vas voir ce que les gens disent au sujet de l'assistance juridique et fiscale, les questions qui se posent, leurs problèmes, tu vas découvrir, ça sera vraiment génial. Donc, à moins que tu es quelque chose à dire, dans tout ce que je viens de dire, quelle est la partie qui a vraiment captivé ton attention là où waouh, tu ne savais pas et là, tu viens de découvrir une autre manière de voir les choses qui va vraiment demain va t'ouvrir les portes de la réussite dans ton projet. Ça peut être quoi avant de clôturer? Lorsque tu as vraiment, je te félicite d'abord pour ton bel exposé, mais vraiment, je suis dépassé et je suis en train de me projeter même, disait, avoir des milliards de millions lorsque tu parlais. Et je suis vraiment content et je sais que vous êtes un homme sincère, vraiment, tomber sur vous, c'est comme une opportunité éternelle. La partie qui m'a vraiment intéressé, c'est la partie lorsque vous avez dit de créer, de chercher des éléments pour lesquels les entreprises attendent. Vraiment, je suis vraiment content. Là où vous me voyez, là, je suis cédé dans cette routine qui m'a ouvert les yeux. Et vraiment, merci pour ce que vous êtes en train de faire en Afrique et partout dans le monde. Merci beaucoup, Francis. Tu vois, ce n'est que 30 minutes environ. Premier coaching, on en aura des tonnes et des tonnes. C'est une nouvelle vie qui va commencer. Tu vas voir le monde autrement. Je ne te promets rien et on se retrouve donc dans le prochain coaching. D'accord, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada